coucou calendrier de l'avance jour 6 alors pas une journée vraiment très productive pour tout vous dire aujourd'hui je suis allé en bibliothèque le matin parce que j'avais une petite réunion d'équipe voilà une petite réunion de travail c'est tout ça j'ai pas fait plus de la matinée parce que tout simplement mes médicaments me mettent complètement à chaise je reprends un peu plus de morphine qu'il y a quelques temps parce que j'ai arrêté les anti-inflammatoires et je suis mis KO en fait je pourrais passer la journée au lit à pioncer je comate donc très dur la matinée donc ouais j'ai fait que ça après je suis rentrée me reposer et j'ai attendu ma chifi parce que mathilde finissait à midi voilà donc ouais c'est pas c'est pas foufou des nouvelles de mon petit piu-piu à l'hôpital le petit piu-piu va bien c'est son papa qui pète des plombs parce que le petit va tellement bien qu'en fait il court partout il veut faire des tours d'ascenseur monter des cendres et apparemment c'est son dernier trip en date donc bon j'ai un conjoint complètement explosé au bord au bord du suicide à l'hôpital donc j'espère que je vais les retrouver tous les deux sauf en fin de semaine j'ai pas eu plus de nouvelles que ça aujourd'hui je crois qu'il a été bien bien débordé en fait par les événements j'ai pas réussi à avoir plus que ça voilà si après bah du coup ce soir avec mathilde on a une collègue de bibliothèque une bénévole de la bibliothèque avec qui je m'entends super bien c'est mon binôme de choc qui m'a pas laissé le choix elle m'a dit tu te prépares et je t'emmène elle m'avait inscrite avec elle pour aller à une rencontre auteur à la librairie l'acrolivre vous avez peut-être été si vous êtes d'Alberville ou des alentours on avait la chance que la librairie fasse venir Jean-Baptiste Andréa a pris concours de cette année à la bibliothèque euh la librairie bibliothèque n'importe quoi euh ouais il est venu à la librairie c'était sur réservation et bon bah comme Nadine ma super collègue elle est toujours au taquet de ce qui se passe à l'acrolivre bien sûr elle m'avait réservé ma place Mathilde a passé la soirée tranquille ou lèse au fond de la salle au fond de la librairie à se faire toute une série de mangas pendant que nous on suivait la rencontre auteur j'étais au premier rang comme la bonne élève de la classe que je suis et j'ai trop kiffé la soirée voilà voilà donc vous voyez il était venu parler de son prix Goncourt tout simplement et euh hop j'ai eu droit à ma petite dédicace vous avez vu comme il est gentil il m'a demandé ce qu'il m'était arrivé quand il m'avait vu arriver avec les minerves le bras en écharpe donc il me souhaite un bon rétablissement non mais vraiment euh un... 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 j'allais lire un jeune homme un... un monsieur super gentil super abordable qui est resté très très simple très humble franchement très humble euh... ouais euh... vraiment une... une chouette rencontre euh... en plus super bien animé pour le coup les libraires et notamment Aline ils ont fait un travail de ouf Aline elle a fait un travail de recherche en amont pour euh... pour euh... pour euh... savoir de quoi de quoi... bah bah de le pour savoir de quoi de quoi parlait le livre elle l'a lu elle a... elle a vraiment traité son sujet à fond elle a été sur les euh... sur les euh... sur les détails même euh sur euh... sur les détails de sa vie à lui et à Jean-Baptiste Andréa pour avoir bah bah du coup des anecdotes des trucs sympas euh... qu'elle a pu relever dans les interviews à droite à gauche vraiment un truc super super bien sous forme de jeu très ludique avec des cartes des défis il a relevé tous les défis qui lui avaient été proposés il a été très cool il s'est vraiment prêté au jeu avec avec beaucoup beaucoup d'attention beaucoup d'humour et beaucoup de beaucoup de beaucoup de gentillesse beaucoup de ça vraiment ouais quelqu'un de ouais hyper open vraiment voilà je vous avoue je lui ai glissé ma carte de visite la dédicace on verra si voilà si je lui fais un coucou si par hasard il venait par là incessamment sous peu on verra bien si ça l'intéresse de venir voir ce qui se passe par ma balle voilà donc j'ai si j'ai j'ai révisé un peu mes cours aujourd'hui c'est un truc que j'ai oublié de vous dire j'ai révisé un peu mes cours mais j'ai parce que j'étais en train de vendre en mer de vent au moment donné j'ai dit j'arrête et la soirée s'est en finit tard on est rentré il était 21h15 quelque chose comme ça avec mathilde donc du coup quand on a dit de nous apposer avec mathilde ça était débarbouillage pyjama et une soupe et au dodo quoi alors bon moi j'arrive pas à dormir quand j'ai quand je suis séparée je traînasse un peu je traînasse un peu devant Netflix et puis après je traînasse un peu au lit avec un livre tout simplement pas encore pas encore veiller sur elle de jean-baptiste andrea que j'ai pas encore le temps d'attaquer je suis toujours sur mon bouquin festival le premier rang mais je vais y arriver je vais y arriver à finir promis oui voilà et puis ben j'ai pas mal de projets j'ai pas mal de choses à faire pour demain je pense que je vais avoir une journée chargée je vais profiter surtout que mathilde sera au collège toute la journée pour j'apprends les nouvelles de mon loulou et pour faire tout ce que j'ai à faire parce que j'ai j'ai le travail qui s'accumule qui s'accumule et il faut que j'avance un peu j'ai une grosse journée qui m'attend demain voilé voilou mais du coup bah ça sera sur le calendrier de l'avant journée 7 vous en doutez j'en profiterai pour vous glisser par ci par là un poste avec les chouettes photos que ma copine catherine a prise ce soir à la rencontre avec jean-baptiste andrea et voilà j'ai fait l'effort d'enlever ma minerve pour la photo c'est quand même mon collègue qui me rend bouffi c'était pas jojo quoi voilà voilà bon bah que vous dire que bah à bientôt en attendant lisez et des gros bisous